Je profite pour remercier tout d'abord les organisateurs par rapport à ce colloque qui n'est pas du tout dans mon thème de recherche, qui n'est pas du tout dans le domaine de compétences, où j'apprends beaucoup de choses. Et aussi je remercie d'avoir pu m'inviter justement pour parler de ceci qui est aussi en rapport avec ce qu'on voit ces temps-ci. Alors, d'abord je vais vous présenter les gens avec qui j'ai travaillé. Dora Irlandès, qui est au même labo que moi, c'est-à-dire Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation. Rémi Louf, un jeune doctorant, l'Institut de Physique Théorique du CEA Saclay. Et Fabrice Capaross, un historien d'information, qui est venu à Mayotte dans le département de géographie. Alors, le travail qu'on va faire, le travail que je présente ici, concerne une étude de données sur les humains. Et à partir de l'analyse de données, on va voir, on va mieux connaître, on va pouvoir inférer sur l'infrastructure de la communauté en tant que telle, donc des humains. Et on va mieux comprendre aussi peut-être comment les humains arrivent à se projeter aussi, ou conçoivent leur communauté. En tout cas, il va y avoir des données et on va pouvoir les comprendre d'une certaine façon. Alors, à partir de ce sujet, les données concernent des décisions sur les groupes. Il y a deux styles de décisions. Les décisions, donc, sur des élections locales, c'est-à-dire que les groupes vont voter sur une commune, vont voter sur un enjeu qui ne concerne qu'eux-mêmes. Et d'autre part, le lien va être mieux compris par la suite, une autre forme de décision collective qui est, comment un groupe, un pays, une commune, une région, va se doter de représentants démocratiques. Nous avons des trouvailles expérimentales qui vont être ici, vont être pouvoir testées, ou éprouvées à partir d'un modèle phénoménologique qui pourra se dégager. Voilà. Alors, les données sont librement accessibles, soit via le site de l'Archive, soit du site du laboratoire. Alors, premier point, donc, l'étude des élections locales. Alors, il est assez connu, en tout cas, en sciences politiques, que dans les petites communes, on vote plus que dans les grandes communes. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue qualitatif. Nous, on va essayer de quantifier ceci dans le cadre des élections locales, par exemple, l'élection pour un maire. Et on va voir comment ce taux de participation va évoluer en fonction de la taille des communes. En France, il y a à peu près 36 000 communes. Sinon, dans les autres pays, comme l'Austrie, le Costa Rica, l'Égypte du Tchèque, l'Israël, l'Israël, il y aura un cas à part, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne, il y a environ 2 000, on va pouvoir travailler sur un pôle de 2 000 communes. Ce sont des données, des résultats relativement simples, communes par communes. Et comme c'est simple, peu importe le système, le mode électoral, donc on pourra comparer d'un pays à un autre assez facilement. Les contraintes, quand même, qui sont importantes, c'est que le vote n'est pas obligatoire, donc on existe ce qui se passe en Belgique, notamment, et les élections ne concernent qu'une issue locale. Donc, il ne peut pas y avoir de couplage entre une action, le même jour, une action législative et une action de l'Égypte. Alors, avant de présenter des résultats, il convient de faire un changement de variable, au lieu de parler du taux de participation habituel, qui est une grandeur bornée entre 0 et 100%, le nombre de votants sur le nombre d'inscrits, il convient, dans ce genre d'études, d'utiliser le taux logarithmique de participation, qui est simplement défini comme un rapport entre votants sur abstentionnistes, et en prenant le logarithmique, comme ça, on a une grandeur qui est non-bornienne, qui est moins infinie, plus infinie, et en même temps, on n'a qu'à changer la convention entre abstention et votants, et on change de signe. Bon, ici, il y a quelques valeurs passées de l'une à l'autre, des grandes, qui nous sont plus habituées. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde comment elle évolue dans les élections globales, comme référendum ? Il y a référendum qui sont violé, les présidentielles, les européennes, les députés, qu'est-ce qui se passe dans le taux de participation en fonction de la taille des communes ? Alors, chaque point représente, par exemple, en France, ce qui se passe pour 1 000 communes, par exemple, pour 200 communes. Par exemple, on prend 200 communes sur toute la France qui ont à peu près 1 000 habitants, et on voit, par exemple, sur le présidentiel du premier tour en 2012, qu'on trouve un taux qui donne à peu près 81% de participation. On voit, par exemple, pour cette même élection, que si on est à 10 000 habitants, le taux de participation moyen sera entre 1 000 et 5, donc globalement, ça descend. Mais quand on passe, on compare ces différents pays, déjà entre la Roumanie, par exemple, ou entre une élection et une autre, il n'y a pas vraiment de point commun, alors quand on compare entre différents pays, c'est la Grande-Paganie. Par contre, quand on passe aux élections municipales qui sont en noir et en rouge, on voit une forme nette qui apparaît, à laquelle on ne s'y attendait absolument pas. D'ailleurs, cette étude est venue par hasard. On nous a envoyé les données des municipales sans qu'on les demandait. Donc on a à peu près une variation logarithmique du taux de participation, une décroissance, qu'on retrouve dans différents pays. et une forme assez simple. On dit, tout simplement, par exemple, en France, toutes les communes qui ont à peu près sur 100 habitants vont avoir un taux de participation de 88%. Quand, par contre, on arrive à 10 000 habitants, le taux moyen sera de 0,5, donc à peu près de 60% de taux de participation. Alors, ceci amène ces différents constats qu'on va exploiter par la suite. Dans les élections locales, il y a une grande différence entre l'une et l'autre. Mais tout simplement parce que dans un cas, oui... Je pensais que vous étiez un peu le devait de variabilité en fonction de la taille. La variance ? Oui. Oui, justement, on va le voir dans le... Alors, la variance, effectivement, on va le voir dans le... 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 la diapositive, le suivant. Effectivement. Mais par contre, ce qui est assez intéressant aussi, ce qu'on peut faire, c'est que dans ce genre d'études, on peut se poser la question, si on regarde, on fait la courbe à l'envers, tout en fonction de N, on a une... quelque chose de... une courbe objective dans le cas des municipales qui ne se retrouve pas dans le cadre des élections nationales. Voilà. C'est une façon indirecte de prendre la question. Donc, il semble qu'il y a pas mal de régularité dans les élections locales. Les élections locales, on ne vote que pour ce qui nous concerne nous-mêmes. Alors, maintenant, regardons les... regardons plus précisément ce qu'il se passe dans les élections locales dans différents pays. Donc, la France, l'Espagne, la Roumanie, l'Aslovaquie, le Costa Rica, l'Autriche, la Pologne, la Tchétie et Israël. Alors, nous voyons que nous avons à peu près une décroissance logarithmique, donc sur plusieurs décades, quand même, deux, trois décades, à peu près avec la même pente qui est à peu près de alpha qui est à peu près de 0,29, 0,3, qui dépend de notre pays à l'autre. Et chose intéressante, ceci se retrouve pour une grande variabilité du taux de participation. Ça varie en gros de 88% comme on outriche et en France jusqu'à quelque chose de négatif. Donc, on va au Costa Rica où on descend jusqu'à peu près 71% de taux de participation. Non. Dans les... à peu près 20% du taux de participation. Alors, maintenant, quand on regarde... Quand on regarde la variance, justement, donc, c'est la variance que vous vous posez, la variance, on remarque aussi que la variance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décroît avec une... On a... Bon, bien entendu, c'est le second mouvement. Donc, la variance, on regarde sur un pôle de 200 communes, comment... et comment ceci varie avec la taille de la population. On voit... Bien sûr, c'est plus gruité, mais une tendance générale, c'est que la décroissance est en 1 sur 1 puissance bêta et bêta égale à 0,3. Alors, juste... Si chaque individu agissait indépendamment les uns des autres, la décroissance ici, ce serait en 1 sur n. Donc, si chacun, en votant dans une commune, votait indépendamment les uns des autres, on aurait pour la durée de faire l'autorité de certaines limites et de la croissance dans la suite. Alors, maintenant, on a ceci. Regardons, maintenant, on va aller plus loin. C'est-à-dire, on va appeler l'hypothèse fondamentale de ce travail. On voit ici une croissance en 1 sur n bêta et ici, on a aussi un alpha. Donc, on a n puissance alpha. Donc, à peu près, on va dire, on va avoir un nombre qui va apparaître qui est n puissance... n... Voilà. ng qui est à peu près n puissance 1 tiers. Alors, comment on peut le comprendre sur n puissance 1 tiers ? Avec la variance, c'est assez simple. On peut dire que tout de façon très simple, c'est compatible avec le fait que les n individus seraient partis dans n g groupes, donc n puissance 1 tiers groupes, où chacun fait la même chose. Voilà. Ça, c'est bien sûr vu de haut et la variance serait équivalente. et quant à cette équation-là en moyenne, ça dit simplement que la variation du taux de participation est égale à moins 1, moins, et inversement proportionnel au nombre de groupes. Donc, ce qui est universel là-dedans, ou à peu près universel, ce n'est pas vraiment le taux de participation, mais c'est la variation et qui semble relier justement à ce nombre de... à cette quantité de taux caractéristiques qu'on va voir par la suite. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va voir qu'il y a une exception peut-être assez instructive peut-être, c'est le cas de l'Israël où on arrive à connaître les communes qui sont en majorité vraiment en grande majorité juive et d'autres communes qui sont en grande majorité arabe. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a à peu près une cinquantaine de communes en majorité arabe et une centaine en majorité juive. Alors, ce n'est pas énorme, ce n'est pas un super... statistiquement, ce n'est pas très très bon. dans lequel on ne voit qu'il y a une tendance assez belle entre comportements de certains types de communes. Voilà. Alors, maintenant que ceci est complètement fait, donc, c'était pour dire qu'il n'y a pas une universalité exacte, etc. il y a quand même des cas particuliers qui peuvent être intéressants une fois que la rémunération a été faite. Maintenant, on va maintenant essayer de voir plus... on va essayer d'éprouver un peu ce qu'on a... le point fort détaché tout à l'heure. Le point fort, c'est... il semblerait qu'un groupe constitué par N personnes, un groupe constitué par N personnes, si on regarde en... tout se passe comme si, il va y avoir NG, N puissance intérieur, groupe, sous-groupe à l'intérieur. Alors, si ceci est vrai, il faut... ce quelque chose-là, il faudrait qu'on le retrouve ailleurs, ailleurs que dans le domaine des élections. Et, bon, on a essayé de chercher et, hélas, on va retrouver dans... on va retomber dans le domaine des élections, mais dans un autre point, c'est-à-dire, on va plutôt... on va dire... Bon, si... on... nous, les humains, on est habitués à ce qu'un groupe soit constitué par NG, sous-groupe, ça va se... des traces vont se retrouver ailleurs. Et où est-ce que, justement, dans quel domaine on a un groupe donné, une population donnée qui va être de voir répartie, par exemple, en France, par exemple, c'est sur les circonscriptions électorales, des délais législatifs. On a, par exemple, 40 millions, et 40 millions de personnes vont être réparties dans un certain nombre de circonscriptions électorales des députés. Un petit pays qui va avoir 20 000 habitants ou 100 000 habitants, il va être réparti avec un certain nombre de députés aussi. Donc, on va... on va séparer, on va splitter, on va séparer, diviser le groupe global. Alors, ceci dit, une remarque importante, les sous-groupes précédents dont on a parlé précédemment n'ont rien à voir avec cette division électorale. La connexion, si cette division existe pour de bon, de la division en NG sous-groupe, elle va se retrouver ailleurs, et là notamment sur les députés qui éventuellement. Alors, cette échelle va être faite au niveau des... 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 à l'échelle des communes jusqu'à l'échelle nationale et ça nous permet de tester... voilà, de tester... Alors, on réalise cette étude donc du nombre de députés ou de conseillers en fonction du nombre d'inscrits ou du nombre d'inscrits ou de la population totale, soit pour l'échelle municipale, régional, c'est la moins belle, elle se fait que sur deux décades à peine, et nationale, sur l'ensemble de... les différents pays du monde entier où on a trouvé des décades. Alors, par exemple, pour le cas de la France, sur le journal officiel, si on est entre 10 000 et 20 000 habitants, dans ce cas, les communes qui sont entre 10 000 habitants doivent avoir une trentaine de... enfin, ça fait une trentaine, on a un chiffre qui est précis. Quand on passe de 20 000 à 30 000 habitants, il y a encore un nombre de conciliers précis, etc., etc. Par contre, et on voit que pour la France, pour les... entre parenthèses, on crée un filtre en voie de puissance, et l'exposant se retrouve ici, entre parenthèses, donc 0,26, 0,27, 0,35, et 0,36, 0,40, 0,39. Donc, on retrouve à peu près cette tendance que du N.R., du nombre de représentants qui ont une puissance intérieure. Par exemple, en France, si on fait 40 millions puissance intérieure, on tombe sur 340. Donc, le préfacteur, il est de l'ordre de 1. Et en France, on se retrouve réellement, on a 577, si on se souvient bien, qui se retrouvent par ici. Et entre parenthèses, je crois qu'il y a une tendance... Enfin, il se peut que le nombre de députés en France doivent diminuer ces prochaines années. Alors, on peut voir aussi maintenant, de façon ancienne, anecdotique, mais qui confirme la tendance générale, ce qui s'est passé aux Etats-Unis pendant deux siècles, où on a eu une augmentation des populations de deux décades. Et on voit que jusqu'au moment où il y a eu le blocage dans les années à peu près du XXe siècle, c'est comme s'il y a eu une espèce d'être orange dans la population, je ne sais pas comment je le dis exactement, et le taux de la croissance étant 0 puissance 0.36, avec un préfacteur de l'ordre de 1 à 2. Maintenant que ceci est vu, on va essayer d'éprouver nos résultats expérimentaux avec un modèle phénoménologique très simple. Le modèle phénoménologique va nous permettre de dire que si tout se passe comme si on a une subdivision des groupes en n puissance 1 tiers, il faut que ceux-ci seuls puissent nous expliquer tout ce qui se passe dans les élections de taux de participation. Et quel ingrédient doit-on ajouter un ingrédient en accord avec justement la vision de notre hypothèse fondamentale de la division en n puissance 1 tiers sur l'écran. Alors, selon ce modèle-là, la hiérarchie, une certaine hiérarchisation dans l'opinion a été mesurée et vue dans un très bel article ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il dit si on a un groupe total de n individus ? Alors, à la première échelle, il va se subdiviser en à peu près n puissance 1 tiers sous-groupes. Chaque sous-groupe a un niveau suivant puisque la loi qu'on a vue tout à l'heure, la subdivision est vraie quelle que soit l'échelle des communes à 200 habitants jusqu'à 10 000, 20 000, 100 000. Donc, on va pouvoir continuer ceci ainsi de suite jusqu'à trouver l'individu ou jusqu'à trouver l'individu isolé qu'on retrouve. Alors, si ce modèle est vrai et s'appliquerait dans le cas des animaux, ceci prédirait qu'il y aurait qualitativement en tout cas, mais quantitativement avec cette équation-là, qu'il y aurait davantage de clans ou de gros groupes à haut niveau qu'à plus faible niveau. Tout simplement parce qu'à haut niveau, elle est plus grande donc le NG puissance 1 tiers est plus grand que quand on est à plus petite échelle. Quand on est à plus petit groupe, forcément, il va y avoir un plus petit nombre de sous-coupes. Voilà, ça c'est de façon qualitative. Au moins, on va voir si c'est vrai. Maintenant, si on imagine que les groupes existent, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'attention de voter ? Si on se place dans l'idée qu'un groupe existe, il n'est pas farfelu de dire que tous les gens dans le même groupe vont partager à peu près la même tendance. Ce qui veut dire qu'à haute échelle, tous les gens qui sont par exemple dans ce groupe-là vont avoir une tendance différente que celui-là, que celui-là, que celui-là, etc. Bon, mais ceci maintenant, on va dire, on va octroyer une... On va dire chaque groupe va avoir une varière aléatoire qui va être... avec une certaine variance pour passer d'un groupe de tendance à une autre. Mais si on veut... Maintenant, on ne va pas dire que tout individu là-dedans, dans ce groupe-là, va se comporter comme une seule personne. On va aller... On peut rentrer en finesse et forcément, plus on rentre en finesse, plus on va voir des détails qui vont entendre. Et les détails vont apparaître en se disant non, mais finalement, tous les gens qui sont là-dedans, ils n'ont pas exactement la même chose, ils vont avoir des petites variabilités. Bien entendu, la variabilité entre les sous-groupes qui viennent de là, est forcément elle doit être plus faible entre là et là en moyenne qu'entre là et là et là ou là. Sinon, la notion de groupe n'a plus aucun sens. C'est ce qu'on parle de maintenant, c'est ce qu'on parle de ceci. bon, c'est un moment important. L'autre ingrédient dont il faut tenir compte maintenant, l'autre ingrédient dont on doit tenir compte, c'est de dire que si on vote, c'est qu'on est lié ou c'est une certaine forme de cohésion du groupe. C'est dit autrement une espèce de cohésion intériorisée puisque c'est le groupe de chaque personne. Comment on peut le modéliser ou comment on peut en rendre compte par cette distance à laquelle il peut se percevoir par rapport à l'ensemble de la communauté et donc ça se mesure ici selon ce modèle en fonction du nombre d'étapes qui nous amènent d'un individu jusqu'au reste de la communauté. Par exemple, ici cet agent individuel, il y aurait 4 techniques. Bon, alors maintenant le modèle de la Seuil qui a donné un seuil une conviction qui est réelle avec donc le idiosyncrasie qui vient du groupe donc d'abord de celui-là puis après de cette sous-différence puis après encore une redifférenciation etc. Donc de cette idiosyncrasie du groupe de cette distance ou ce sentiment de cohésion par rapport au groupe et enfin d'un champ national qui permet de passer de 20% à 80% de taux de participation et quand ceci est positif on voit que sinon c'est bon voilà et en faisant ceci on trouve un modèle où on est à peu près un comportement à peu près logarithmic à peu près en accord avec les données et en changeant le FNAT qui n'est pas complètement libre on passe effectivement du comportement du Costa Rica au comportement de l'Autriche sans aucun problème. Alors qu'on retrouve maintenant la variance qui est en n puissance 1 tiers là il n'y a pas de quoi sauter de vos plafonds parce que justement le modèle l'introduisait en tant qu'hôtel voilà là c'est tout à fait normal ce serait par contre ce qui est moins trivial c'est le fait de retrouver justement la moyenne par contre ce qui nous a surpris aussi avec ce modèle là c'est que l'ordre de grandeur de la variance est la même que celle que celle des réellement observée dans les élections là décroissance en 1 tiers ça c'est normal on l'introduit à la main donc il n'y a rien de nouveau le modèle ne fait rien apparaître de nouveau le préfacteur par contre lui n'a rien à voir avec ce que nous on introduisait c'est quelque chose d'émergent au modèle alors peut-être 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 ce qui est moins prédictif mais peut-être plus facile à mesurer c'est la distance moyenne donc le nombre d'échelles de niveau hiérarchique alors c'est pas peut-être plus facile à mesurer dans le cas d'autres d'autres champs le péril d'humain je pense que c'est pas si facile alors c'est si on a entre entre 100 et 10 000 c'est à peu près l'homérarchique c'est le plus vilain à peu près de ce travail et par exemple si on a L qui vaut 100 on devrait avoir à peu près en moyenne 4,2 échelons 5,2 ou 5,9 et ça varie quand même relativement peu mais ça peut quand même un ordre de voilà le temps justement c'est fini alors conclusion donc on a vu un effet de taille de groupe qui se veut dans différents domaines et on peut dire en tout cas de ce qu'on a vu il y a d'autres forcément interprétations possibles bien entendu mais en tout cas on a un modèle unitaire une vision unitaire dans des domaines qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre tout se passe comme si il y aurait N puissance 1 tiers sous l'autre alors maintenant quitte de ce qu'on trouve et là on ne comprend pas du tout et c'est vraiment un appel à la multidisperialité c'est aussi pour cela que je suis là parce qu'on ne comprend absolument pas du tout qui viennent quelle est l'origine de ces subdivisions et même qu'est-ce que veut dire un groupe ou un sous-groupe le modèle il est simple facilement mais d'où ça vient ça on ne sait pas non par contre une chose intéressante c'est que pour avoir quelques articles comme celui-ci où on parle de taille des groupes ou même de la le Krauss de living in groups là si ceci est vrai il n'y a pas de taille optimale des groupes puisque ça dépend la taille des groupes provient du L donc la taille des sous-groupes provient justement de la population totale alors ce qui est intéressant c'est que juste sur ce loup-là sur les oiseaux ils ont retrouvé c'est sur deux décales même pas une décale mais ils ont regardé la taille des 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 en fonction de donc total d'oiseaux qui vient total et ils ont retrouvé à peu près une puissance alors d'où ça vient je ne sais pas est-ce que ça vient du dynamique intrinsèque est-ce que ça vient d'une façon cognitive de voir les choses donc une classification je ne sais pas non la question est complètement ouverte je vous remercie merci beaucoup Christian on va passer tout de suite à Mylène Mariette